La joie de Noël Vous savez, le temps de l'Avent, c'est pour préparer nos cœurs à cette joie immense. Le premier dimanche de l'Avent, que s'est-il passé ? C'est le Seigneur Jésus qui nous avait dit « Veillez, il faut être des veilleurs ». Qu'est-ce que c'est qu'un veilleur ? Eh bien, c'est celui qui reste debout quand les autres dorment. Dans la société, il y en a quelques-uns, nous le savons, les médecins, et heureusement qu'ils sont là, les pompiers, les policiers, et bien d'autres encore. Vous voyez, eh bien, nous, chrétiens, nous sommes ceux qui doivent rester debout quand les autres dorment. Rester éveillés, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que dans une société groguie, il faut bien le dire, anesthésiée ou terrorisée, nous devons être ceux qui restons debout. Pourquoi ? Parce que nous croyons profondément que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et le fait de croire que Dieu n'a pas dit son dernier mot, cela s'appelle l'espérance. Puis, nous avons vu la belle figure de Jean le Baptiste. Que faisait Jean le Baptiste ? Il appelait à la conversion, c'est-à-dire au retournement du cœur de l'homme. Que l'homme change son cœur, change son regard sur les autres. La conversion, cela veut dire que l'homme n'a pas dit son dernier mot. Et cela s'appelle l'espoir. L'espoir est quelque chose qui se fonde sur l'homme, l'espérance, sur un don de Dieu. Et voilà que le texte d'aujourd'hui nous présente David. David, ce petit berger qui est devenu un grand roi grâce à Dieu. Et voilà que ce petit berger devenu roi se dit, mais il faut que je fasse quelque chose pour Dieu. Et il veut construire une demeure. Qui peut construire une demeure à Dieu ? Voilà ce que David doit apprendre et peut-être que chacun de nous doit apprendre. Ce n'est pas nous qui faisons quelque chose pour Dieu. C'est Dieu qui fait quelque chose pour nous. Et vous voyez, c'est le passage justement dans l'espoir légitime de ce que peuvent faire les hommes à l'espérance. C'est-à-dire d'attendre tout de Dieu. Et c'est lorsque l'on attend tout de Dieu que peuvent se réaliser les plus grandes choses qui correspondent aux espoirs humains. Et peut-être dans ce temps particulier que nous vivons, nous avons à le vivre, n'est-ce pas ce qu'a fait Geneviève ? Quand Attila était aux portes de Paris, quand Childéric Clovis, ensuite, a mis Paris en état de siège. Elle est la femme debout parce qu'elle avait une confiance totale en Dieu. Elle a pu réaliser tout ce qu'une femme magnifique comme elle a pu réaliser. Voilà comment l'espérance nous conduit à l'espoir. Et celle qui le réalise le mieux, c'est évidemment la Vierge Marie. Nous venons d'entendre l'ange venir la rencontrer. Elle est pleine de grâce. C'est-à-dire qu'en elle, il n'y a aucun obstacle. Aucun obstacle à la grâce de Dieu. Elle ne peut qu'accueillir l'espérance. En elle, pas de revendication, pas de doute. Oui, bien sûr, vous allez peut-être me dire, mais quand même, elle pose une question. Et alors ? C'est normal. Justement, c'est parce qu'elle est humaine. Elle demande une question parce que, à vue humaine, ce que l'ange lui dit est impossible. D'ailleurs, c'est ce qu'aurait dit un pêcheur. Le pêcheur aurait dit à l'ange, « Oh, ce n'est pas possible. » Elle, elle dit, « Comment cela se fera-t-il ? » Ça veut dire qu'elle croit vraiment que cela va se passer, évidemment. Mais elle fait droit à son intelligence parce que, à vue humaine, c'est-à-dire dans le domaine de l'espoir, c'est impossible. Mais, comme elle a l'espérance, eh bien, elle se met sous la grâce de Dieu. Comment cela se fera-t-il ? Et quand l'ange lui dit que l'Esprit-Saint va la prendre sous son ombre, elle répond, « Voici la servante du Seigneur. » Elle s'offre à la grâce de Dieu. Voilà ce qu'est l'espérance. Elle fera ce que, par anticipation, ce que Jésus fera au jour de sa passion à Gethsémanie. « Non, pas ma volonté, père, mais la tienne. » S'abandonner à la volonté de Dieu, c'est être dans l'espérance. Alors, bien sûr, nous sommes touchés par toutes sortes de choses en ce moment. Nous pouvons avoir un espoir humain que les vaccins vont faire quelque chose, qu'on va finir par trouver. Mais d'abord, peut-être, faisons comme Geneviève, faisons comme la Vierge Marie, entrons dans l'espérance. Alors, nous pourrons faire quelque chose qui va nous sauver. Et puisqu'il s'agissait de construire une demeure à Dieu, vous vous êtes rendu compte qu'il ne s'agit pas de construire une église, même de reconstruire la cathédrale Notre-Dame. Il s'agit de donner une demeure digne de Dieu. Marie est la demeure digne de Dieu. C'est là qu'il s'est choisi. Il s'est choisi Marie comme demeure magnifique. Eh bien, voilà, frères et sœurs, ce que nous avons à faire. Le Christ nous rejoint à chaque Eucharistie, il vient en nous. Il fait sa demeure en chacun de nous. Préparons-nous à la venue du Seigneur et rendons grâce dans la joie pour cet amour qui va jusque-là devenir au milieu de nous, devenir en nous, nous qui sommes pécheurs, pour nous transfigurer dans l'amour. Amen.